L'élection de Corbeil vient de nouveau d'être annulée parce que le tribunal administratif reproche à Jean-Pierre Bechter d'avoir mentionné sur ses bulletins de vote sa proximité avec Serge Dassault. Une information de nature a influencé l'élection municipale gagnée par l'UMP avec très peu de voix. L'actuel maire de la ville dit vouloir faire appel. L'affaire sera jugée par le conseil d'état sans doute d'ici l'été voire au mois de septembre. Serge Dassault et Bruno Pirriou, les ennemis intimes tous les deux redevenant éligibles, pourraient de nouveau s'affronter. En apprenant la nouvelle, l'avionneur aurait fait preuve d'ironie, un humour très loin de plaire à son adversaire. Un jeu qui ne fait rire que Serge Dassault. Et donc je crois vraiment que si lui est content de se représenter, de repartir à la bataille électorale, il n'y a que lui que ça amuse et c'est pourquoi j'en appelle au rassemblement vraiment le plus large pour définitivement, dans quelques mois, en finir avec le système Dassault à Corbeil-Essonne. Très confiant, l'actuel maire se défend de toute prétention. Ce n'est pas de l'arrogance. Ceux qui sont confiants, c'est les socialistes et les communistes qui chaque fois estiment qu'ils vont nous battre. Peur de quoi, attendez. On va devant les électeurs, les électeurs décident ce qu'ils veulent. Certains observateurs avisés craignent que cette troisième élection en moins de quatre ans ne provoque une abstention massive des électeurs et un rejet de la classe politique locale dans son ensemble. Merci. Merci. Merci.